bonjour à tous bon malheureusement j'ai pas pu venir en présentiel donc je suis en remote c'est dommage mais voilà je suis quand même très content de pouvoir participer à cet événement donc moi je me présente rapidement je suis Pira Arouimi je suis ingénieur d'application chez Matworks depuis presque 4 ans et 5 ans dans tout l'univers de l'intelligence artificielle donc Matworks qui est notamment éditrice du logiciel Matlab et le Simulink et je vais en parler d'ailleurs aujourd'hui voilà donc pourquoi Matlab et pourquoi Matworks parce que c'est vrai que Matlab est connu non pas forcément dans tout ce qui est l'univers d'intelligence artificielle de machine et de deep learning mais qui depuis quelques années s'est largement très largement focalisé sur ce sujet pour plusieurs raisons donc j'ai essayé de de rassembler ces raisons-là la première c'est que tout l'univers de l'intelligence artificielle donc fait partie de deep learning est une brique et fait partie d'un workflow global dans les sciences dans l'ingénierie et aujourd'hui Matlab et d'autres logiciels de la branche de Matworks sont utilisés majoritairement en tout cas dans une grande partie par des ingénieurs métiers spécialistes d'un domaine en particulier parmi tous les domaines qui peuvent exister ça peut être de l'aéro de l'auto du biomédical de la finance etc et donc c'est pour ça que on va dire que un utilisateur Matlab pourra faire de l'intelligence artificielle dans son propre domaine grâce notamment à des outils des applications graphiques interactives clic bouton qui vont permettre à l'utilisateur d'aller beaucoup plus vite dans le ce qu'on appelle le prototypage rapide de modélisation voilà quand on entend Matlab qu'on n'a pas fait depuis longtemps c'est vrai qu'on dit ah tiens Matlab c'est plutôt un outil de prototypage c'est vrai ça reste vrai et aujourd'hui c'est vrai aussi pour l'intelligence artificielle la troisième et c'est un petit peu l'objet de la présentation aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui donc aujourd'hui dans ces dernières années et les futures on voit de plus en plus l'émergence et la combinaison à la fois de l'univers de l'intelligence artificielle et également la combinaison entre cet univers là et l'univers système modélisation physique modélisation des systèmes ça peut être des systèmes biologiques des systèmes physiques des systèmes techniques etc et donc le mix de ces deux univers pour améliorer et rendre le process plus robuste et la productivité plus robuste avec des plateformes différentes une autre brique très importante c'est tout ce qui est interopérabilité on sait que Matlab a beaucoup de force on sait que d'autres outils ont aussi des forces l'idée c'est de pouvoir combiner les deux pour en faire un seul et même process et enfin beaucoup de développeurs derrière qui sont là pour valider et vérifier ces modèles là et en particulier les modèles d'intelligence artificielle alors bon c'est pas pour faire la pub de Gartner que tout le monde connaît c'était surtout pour parce que j'ai noté les deux phrases qui pour moi étaient les plus importantes et qui décrivaient bien Matlab la première que Gartner a dit c'était que cette plateforme a c'était la plus avancée dans finalement ce process de développer, d'intégrer, de déployer ces méthodes d'intelligence artificielle qui montrent vraiment l'aspect prototypage et à la fin l'aspect déploiement j'en parlerai aussi déploiement c'est soit mettre en production des algos puisqu'en fait le but de tout ça c'est de bien mettre en production un algo qui va tourner H24 ou générer du code pour aller placer cet algo là sur des cartes embarquées notamment sur des voitures autonomes et enfin la deuxième phrase c'est que les algos entre autres de machine learning mais c'est les algos en général, le code en général c'est un code qui est vérifié et certifié par des je ne sais plus combien ils sont trois ou quatre mille développeurs et donc on peut vraiment avoir confiance et on peut utiliser ces méthodes là sans crainte donc dans le titre j'ai mis le MBD ou le Model Best Design donc Deep Learning avec Model Best Design Model Best Design c'est quoi ? c'est une approche modèle design de modèle avec notamment si vous connaissez un cycle en V cycle en V c'est très connu dans la modélisation physique et donc dans Simulink où c'est un process vraiment de A à Z entre les contraintes de mon système et je vais terminer de compléter mon système après beaucoup d'états la partie qui nous intéresse aujourd'hui qui a été bien décrite par tous les autres participants c'est vraiment la partie modélisation et dans la partie modélisation on a la partie modélisation intelligence artificielle qui est donc une sous-brique de cette sous-partie aussi donc il faut vraiment se dire que oui bien sûr que la modélisation machine Deep Learning est très importante et indispensable mais elle fait partie finalement d'un tout et donc d'une des briques parmi tout ce système en V donc un exemple de cette brique-là de design et de simulation test ça va être le design d'un système de voiture autonome qui est un exemple très connu dans le Deep Learning où on va avoir la première étape on va préparer les données qui sont ici des images on va construire un modèle d'intelligence artificielle et la partie ici importante qui est un peu différente des autres présentations que j'ai vu aujourd'hui c'est comment inclure finalement un modèle d'intelligence artificielle à l'intérieur même d'un modèle physique qui va modéliser un système physique ici donc le système de la voiture et des données extérieures pour pouvoir finalement le but c'est de générer le plus de données possibles et le plus de simulations et de tests possibles pour pouvoir valider un modèle avant de dire ok mon modèle de détection de piétons ou de détection d'autres en tout cas le modèle que je vais embarquer sur ma voiture il est certain à 99,95% du temps donc je peux l'embarquer sur ma voiture et donc c'est pour ça la dernière étape c'est partie du déploiement voilà donc comme j'ai dit il faut voir dans cette démo et surtout en général dans l'industrie l'intelligence artificielle est une brique importante parmi trois ou quatre autres briques de tout ce qui est test et simulation où on va avoir à la fois la construction de scénarios la construction de briques qu'on appelle des senseur fusion des contrôleurs, microcontrôleurs etc. et des blocs liés directement au dynamique du véhicule voilà c'est vraiment un exemple pour la détection de pour voitures autonomes mais voilà c'est vraiment l'idée c'est penser intelligence artificielle dans un système complet pour l'exemple d'aujourd'hui l'idée c'était d'estimer le state of charge donc le temps restant d'une batterie électrique ou une batterie hybride d'une voiture hybride grâce à une approche de deep learning à la fois en MATLAB et à la fois en s'appuyant sur des modèles externes la première partie moi par exemple je ne suis pas du tout expert dedans mais imaginons un ingénieur système un ingénieur physique auto qui va lui développer sur Simulink le modèle de comportement de la batterie en fonction de diverses données micro et macro intra et externe pour simuler beaucoup beaucoup de données c'est ça le but de Simulink c'est simuler énormément de données on n'est pas obligé de s'arrêter à l'industrie auto mais dans toutes les industries et au final dans tous les domaines qui existent on a besoin de beaucoup de données ensuite moi plutôt ma partie data scientist, data ingénieur on va construire des modèles d'intelligence artificielle en se basant sur les données simulées par mon collègue donc là on va avoir des données des modèles construits avec MATLAB d'une part et confronter ces modèles-là ou combiner ça se fait de plus en plus avec TensorFlow pour toute la partie entraînement, tests, optimisation et interprétabilité et enfin toute la partie système d'intégration c'est-à-dire ok mon modèle il est bon je le valide maintenant je le mets directement dans Simulink dans mon système physique pour voir si ça marche et pour valider mon système au global donc les entrées, les données c'est assez simple pour ce cas d'usage ça va être les variables, les prédicteurs ça va être le voltage, le courant, la température et toutes les statistiques qui en découlent et les outputs ça va être finalement mon ce qu'on appelle le SOC ou State of Charge donc le temps instant de ma batterie de mon véhicule là on se passe dans MATLAB la partie 1 c'était j'ai mes données je vais développer mon propre modèle ici de Deep Learning en faisant deux étapes en suivant deux étapes la première c'est que je vais donc récupérer évidemment mes données simulées de mon modèle physique qui provient de Simulink pour extraire des caractéristiques donc là c'est des caractéristiques très simples ça va être une moyenne mobile, des écarts-types, min max etc et ensuite pouvoir entraîner mon modèle dans MATLAB Deep Learning donc les données ça ressemble à ça c'était des données sur environ 700 000 lignes avec 5 prédicteurs seulement pas obligé de faire compliqué quand on peut faire simple et avoir des bons résultats et la variable à expliquer qui est ici le SOC sous-à-droite pour entraîner, tester, visualiser, valider et encore plein d'autres choses des modèles de Deep Learning dans MATLAB on a deux approches on a l'approche classique en ligne de commande on va écrire le code Deep Learning et on a aussi les applications graphiques qui vont nous permettre de visualiser et d'aller beaucoup plus vite dans ce qu'on appelle le prototypage de modèle est-ce que vous pouvez... je crois que vous avez accès à lancer une vidéo enfin deux vidéos d'affilée mais c'est une vidéo coupée en deux sur cette slide là, super voilà donc là l'idée c'est donc c'est une vidéo d'utiliser une application dédiée au Deep Learning où comme vous voyez ici tout est interactif, très visuel en mode qu'on appelle drag and drop où on va construire des modèles de Deep Learning soit from scratch soit pré-entraîné pré-entraîné qu'on aurait chargé à côté voilà donc là enfin où j'étais parce que j'ai enregistré en train de construire mon modèle de Deep Learning avec un nombre de couches limitées mais peu importe pour construire un modèle et ensuite j'ai généré mon code sous-jacent à l'architecture du modèle créé pour pouvoir ensuite le mettre en place dans mon code le modifier, l'améliorer, etc. pour pouvoir lancer l'entraînement et enfin pour pouvoir le valider donc pour lancer l'entraînement les choses classiques c'est la construction de l'architecture la définition des options il peut y en avoir beaucoup l'entraînement du réseau de neurones donc là c'est ce qu'on voit c'est ce qui est en train d'être lancé voilà où on va avoir en temps réel enfin c'est en temps réel si vous le lancez évidemment vous-même en temps réel la performance de mon modèle en fonction du nombre d'itérations de l'époque, etc. que j'ai construit et une fois que j'ai lancé l'entraînement et que je suis satisfait des résultats je vais pouvoir lancer ce même modèle-là sur mes données de test et voir finalement si j'arrive bien à fiter avec l'estimation de la durée de vie de ma batterie en fonction des vraies données la deuxième étape c'est tout ce qui est optimisation des hyper paramètres de mon modèle Deep Learning on sait qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne gère pas trop ce qui se passe en vrai dans les modèles de Deep Learning et donc c'est très difficile de trouver la combinaison ou les combinaisons les plus optimales possibles l'idée de cette app là aussi c'est de pouvoir confronter énormément de modèles entre eux avec différents paramètres et avec une approche d'optimisation bayésienne pour trouver les paramètres optimaux d'un modèle de Deep Learning en fonction des performances que j'aurais trouvé vis-à-vis de ces paramètres-là donc voilà donc c'est ça que j'avais fait en deux étapes on construit le modèle je le teste ok je suis content avec la performance est-ce que je peux aller chercher mieux en optimisant sur mes hyper paramètres donc la réponse était oui et donc j'ai trouvé un nouveau modèle de Deep Learning avec des paramètres donc différents et qui m'ont donné une performance plus élevée donc voilà ça c'était la slide celle-ci l'idée d'avoir aussi des données simulées la contrainte derrière même si c'est pas forcément une contrainte parce que ça amène plus de positifs mais la contrainte ça va être quand même que plus j'ai de données plus mon temps d'entraînement de mon réseau de neurones va prendre du temps enfin va être long donc je me suis basé directement sur des plateformes externes ça peut être du cloud ça peut être directement des cartes GPU etc etc c'était juste une slide pour dire que ce même code-là au lieu de le lancer en local je peux le lancer en déployé sur du cloud ou sur un serveur interne le code va être exactement le même donc j'ai pas à dépenser plus de temps dans cette approche-là et la partie 2 donc là on a je vous ai expliqué le fait d'avoir construit testé, validé le modèle dans Matlab la partie 2 c'est j'ai un collègue ou moi-même qui c'est pareil qui travaille aussi en Python donc on va dire que là j'ai un collègue en Python ce que j'ai fait c'est j'ai pris ces mêmes données que j'ai simulées ou que ma collègue ingénieur système a simulées depuis Simulink que je vais passer en données Python ou je vais traduire en données Python avec par exemple la fonction table to data frame une fois que j'ai passé ça je vais avoir donc un data frame que je vais pouvoir directement utiliser dans Python et donc mon collègue a utilisé ces données-là simulées depuis Matlab pour construire, entraîner son modèle Tenterflow avec ces données-là et moi ensuite une fois que mon collègue Python a entraîné et potentiellement validé son modèle moi je vais l'importer dans Matlab pour pouvoir confronter les deux et après faire peut-être du déploiement ou de la génération de code donc là on voit par exemple en bas que j'ai fait un import Keras du modèle donc j'ai importé le modèle Keras ensuite j'ai plus validé en fait la robustesse de mon modèle puisqu'on va dire que c'est ici c'était le même modèle de deep learning qui a été confronté entre Python et Matlab et pour valider la robustesse je teste finalement la performance et les résultats de mes deux modèles pour dire ok les deux modèles des deux plateformes me donnent quasiment les mêmes résultats avec quasiment la même performance donc je peux dire que déjà le choix dans mon modèle est plutôt robuste et aussi juste un mot là donc là je parlais de Keras ce qui est important c'est que depuis Matlab dans les deux sens on peut se plugger à toutes les plateformes qui sont centralisées sur NINX donc pas que Keras il y a du café il y a du transfer flow voilà donc ce qui permet de traduire complètement le code dans un sens ou dans l'autre donc voilà cette partie là c'était et faire exactement la même chose que j'ai fait dans Matlab mais mon collègue l'a fait dans avec transfer flow que j'ai ensuite importé dans Matlab avec une fonction qui s'appelle tout simplement importe transfer flow layers ou model et la finalité de tout ça et pourquoi le deep learning avec le modèle based design finalement c'est en amont mon modèle physique m'a permis de générer beaucoup plus de données que ce que j'en avais ou alors j'en avais pas du tout et dans ce cas là c'est encore mieux la deuxième partie c'est confronter des modèles de deep learning qui ont été construits sur deux plateformes différentes pour voir si finalement ces deux modèles là sont robustes ou en tout cas le type d'architecture est robuste et pouvoir valider de plateformes différentes et la troisième c'est créer des blocs que je vais intégrer directement dans mon système qui est dans ma plateforme Simulink donc c'est le bloc qui faisait partie finalement de l'ensemble dans une de mes premières slides donc je vais avoir un bloc par exemple Matlab qui va avoir une fonctionnalité un bloc transfer flow qui va avoir une autre fonctionnalité la même et je vais prendre la moyenne l'idée c'est que je peux prendre le code de mon collègue il a pas forcément à se soucier de ce que je peux faire moi tant que je connais ses entrées ses sorties je le prends je le copie je colle son code directement dans mes blocs et je peux l'intégrer directement derrière dans Simulink et donc ce que ça donne et la dernière partie finalement la raison on va dire principale de cette approche là c'est à dire mais pourquoi tu vas importer des modèles externes dans Matlab pour les mettre dans Simulink ? alors il y a une partie c'est plus simple parce que je le mets dans un seul et même environnement pour l'ingénieur système c'est beaucoup plus facile comme ça il a qu'à tester et le deuxième c'est pouvoir à la fin valider finalement tout le système et générer du code ou déployer du code mais ici générer du code soit du C soit du CUDA pour pouvoir l'embarquer dans la carte graphique qui sera mise directement sur la voiture et c'est comme ça que ça marche c'est qu'il y a tout un système de test de validation avant de pouvoir déployer ce code et donc en conclusion j'ai essayé de mettre vraiment les points et d'ailleurs je me suis trompé modèle en conclusion c'est un nouveau mot donc ce qu'on a fait parce que je n'étais pas tout seul j'étais vraiment sur la partie analyse des données ce qu'on a fait dans ce projet là il y a une première partie qui a été faite pour générer beaucoup de données avec un premier outil qui s'appelle Simulink Matlab a été utilisé surtout à la fin pour tout ce qui est prototypage, analyse et extraction de données prototypage du modèle d'intelligence artificielle ensuite on a tiré le plus d'avantages possible de TensorFlow pour importer un modèle de deep learning pour donc détecter et estimer la durée de vie de la batterie à la fin une fois que j'ai importé ça j'ai confronté ou combiné et testé mes modèles à la fois Matlab et TensorFlow pour pouvoir les valider j'ai intégré ces deux modèles là dans mon système global et la même personne qui au début s'est occupée de générer des données a utilisé le même outil pour pouvoir générer du code et ou déployer ce code là en production donc voilà tout le finalement le workflow en une slide que vous voyez avec vraiment on va dire trois blocs différents entre Matlab Simulink qui fait partie donc du même truc et à côté le bloc externe TensorFlow et je pense que c'est la dernière slide voilà il est 25 donc on a 5 minutes si vous avez des questions oui merci merci beaucoup pour cette présentation alors est-ce que moi j'ai des questions donc sur le chat pour l'instant il n'y a pas de questions moi j'ai des questions par rapport au test de chaque composant est-ce qu'il y a des tests qualité ou des comment se passe en fait le passage d'un élément à l'autre élément en fait dans votre dessin est-ce qu'il y a des validations enfin j'imagine que oui mais est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ouais le dessin c'est toutes les icônes que vous avez là tous les blocs est-ce qu'on évalue chaque bloc indépendamment et à la fin on a quelque chose qu'on estime bien ou est-ce que c'est la chaîne entière qu'on va tester et qu'on va valider à la fin en fait ok bon on va dire qu'il y a deux approches soit des approches très globales on va tester un modèle enfin un modèle entier pour valider par exemple la pertinence le titre des entrées l'unité des sorties etc et il y a aussi le fait de se focaliser à l'intérieur même de référence ce qu'on appelle un modèle de référence et donc à l'intérieur même d'un système on va valider des sous-blocs à chaque étape là dans la slide la dernière slide qu'on voit tout le côté validation mais vraiment côté modélisation d'intelligence artificielle il est fait à la quatrième étape cette fois-ci je vais valider en termes d'interprétabilité mais pas que il y a aussi en termes de performance de code test unitaires et je vais confronter à la fois mon code MATLAB et à la fois mon code est-ce que justement le fait d'avoir Simulink est-ce que ça ouvre pas des perspectives justement pour améliorer l'apprentissage notamment en détectant peut-être les zones où l'apprentissage est plus difficile ou pour régénérer peut-être des données dans ces zones enrichir etc ouais c'est ça en fait Simulink c'est vraiment exactement fait pour ça c'est pour avoir le contrôle sur tous les intervalles de données possibles des paramètres en entrée des variables en entrée qui peuvent être des variables macro des variables système pour essayer d'avoir une couverture la plus maximale possible et pour anticiper tous les cas tous les cas réels qui vont arriver c'est très dur de regrouper 100% des cas mais ouais c'est exactement ça et du coup à la fin quand on a une interprétabilité qui est pas forcément bonne parce que c'est dur d'avoir une interprétabilité parfaite en disant ok bah sur cette partie là ou en fonction de ces données là j'arrive mal à estimer ma batterie pourquoi ? ah ok d'accord peut-être qu'il manque des données ou alors peut-être que mes données sont pas bonnes ça ça arrive souvent à faire de l'interprétabilité des données c'est encore plus dur que le modèle et dans ce cas là peut-être revenir à la base et régénérer des données plus robustes quoi d'accord mais c'est pas une boucle qui est introduite dans votre travail au départ c'est fait à la main quoi c'est une boucle globale en fait là c'est plutôt une boucle globale mais on pourrait se dire ok tant que l'interprétabilité n'est pas bonne donc tu me refais c'est vrai que c'est c'est toujours compliqué de valider la nature de données comme ça d'accord et bien merci beaucoup et donc votre présentation conclue la série de présentation cet après-midi dans la salle dans la salle badiane 2 et donc on se retrouve dans le flux principal de la salle principale pour la plénière de Yves Cazot dans quelques minutes voilà merci encore à tous merci